Imam Ahmadou Maktar Kanté, bonjour. Bonjour. En cette veille de fête de Tabaski, pourquoi justement la célébration de la fête de Tabaski ? Alors, la fête de Tabaski, voilà, c'est ça, chez nous on dit Tabaski. Bon, maintenant en arabe, dans les livres écrits en arabe sur le rituel de l'islam, le culte islamique, on utilise le terme d'Eidul Kabir, donc la grande fête, ou bien Eidul Adha, la fête du sacrifice. Mais, ce n'est pas la fête du mouton, c'est vrai que le mouton a sa place là-dedans, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, le fait de se remémorer le sacrifice que Ibrahim, le patriarche Ibrahim, a vu en songe. Il a vu en songe, en plein rêve, il s'est vu en train de sacrifier son fils. Alors, il a dit à son fils Israël, qui lui a dit, n'est-ce pas, fais ce qui t'a été ordonné de faire. Et finalement, donc, Ibrahim a décidé de le faire, n'est-ce pas, parce qu'il croyait que c'était un ordre de Dieu, et qu'il donne à Dieu la primauté, surtout parce que c'était un vrai croyant. Et finalement, Dieu remplace son fils Ismail par un bélier, par un bélier. Donc, c'est ça qui est le fondement de la tabasquée. Le prophète, A.S., a voulu que la communauté musulmane garde tout le temps à l'esprit cette foi, n'est-ce pas, cette foi sublime dont Ibrahim a fait montre lors du jour du sacrifice. Mais quand même, ce n'est pas une obligation pour quelqu'un qui n'en a pas les moyens. Mais quelqu'un qui a les moyens, donc, doit sacrifier une bête. Et ensuite, on doit accomplir une prière le matin, une prière communautaire, bien s'habiller, se pardonner et faire un bon repas familial, etc., etc. Donc là, vous êtes dans les recommandations. Voilà. En termes clairs, qu'est-ce qui est recommandé ? C'est la prière, le sacrifice ? Si vous êtes majeur, homme ou femme, et que vous avez de quoi acheter, n'est-ce pas, un mouton, ou bien une chèvre, ou bien une vache, n'est-ce pas, ou bien un chameau, alors c'est une recommandation forte de le faire. Maintenant, quels sont les... le rituel qui est associé à cela ? C'est qu'il est recommandé de faire le bain rituel, ce qu'on appelle le lavage, le ghusl, qu'on appelle en Wolofsangoussen, de le faire le matin, de porter un habit neuf, si on en est moyen, sinon un habit bien lavé et propre. Ensuite, d'aller à la prière, de mettre aussi un bon parfum, etc., d'aller à la prière en famille. Le prophète allait à la prière en famille. Mais puisque la prière se faisait dans des espaces ouverts, pas dans les mosquées actuellement, c'est à cause de l'urbanité qu'on est en train de faire ça, et donc même les femmes venaient à la prière. Et même les femmes qui ne pouvaient pas prier pour des raisons physiologiques venaient assister au serment de l'imam, mais c'était dans des lieux ouverts. Par contre, si c'est dans une mosquée, ce n'est pas possible. Donc aller à la mosquée, faire la prière avec l'imam, écouter le serment et retourner à la maison, faire son sacrifice et demander à Dieu d'accepter le sacrifice de chaque musulman, comme on le fait. Voilà les recommandations fondamentales pour ce jour de fête. Et sur ce sacrifice spécifiquement, y a-t-il également d'autres recommandations quant à la forme du bélier qui sera sacrifié ? Oui, il y a d'abord le fait que la bête à sacrifier doit être acquise de façon licite. Donc avant même qu'on parle des caractéristiques morphologiques ou bien vétérinaires, il faut que le mouton, que vous l'achetiez avec des moyens licites. Sinon, comme le dit le professeur Lassalam, Dieu est pur et n'accepte que ce qui est pur. Donc ce que vous avez acquis de façon illicite, n'est-ce pas, Dieu ne l'acceptera pas. Maintenant, vous pouvez même vous endetter si vous êtes sûr que vous êtes capable de l'embourser pour acheter votre mouton. Par contre, mouton tomba là, mouton jeu de hasard, non. Là, l'acquisition du mouton, elle n'est pas licite. Même si la viande du mouton en tant que telle, elle est illicite à consommer. Alors, première chose. Deuxième chose, maintenant les caractéristiques morphologiques du mouton, moi j'ai tendance à dire que toutes ces caractéristiques, ce n'est rien d'autre que de la santé vétérinaire. C'est juste pour éviter de sacrifier un mouton qui va rendre malade les gens quand on va consommer sa viande. Et puisqu'en ce temps, il n'y avait pas la science vétérinaire très développée, le prophète a donné des caractéristiques à l'ONU. Dès qu'on voit ces caractéristiques, on peut se rendre compte que ce mouton est malade. Par exemple, quand on voit que le mouton boite, on se dit déjà, ce n'est pas un mouton présentable physiquement qu'on doit offrir, n'est-ce pas, un sacrifice. Et quand il boite, ça veut dire que peut-être il y a une maladie, etc. Autre chose, comme le dit le prophète, quand le mouton est born, là aussi, il peut y avoir des problèmes. Peut-être que le nerf optique est malade. Peut-être qu'en tout cas, il doit être quelque chose. Donc, ce n'est pas un bon mouton à offrir en sacrifice. L'autre caractéristique, c'est quand le mouton est trop squelettique. Quand il est squelettique, on voit qu'il n'y a que la peau sur ses os. Et ça veut dire que ce mouton n'est pas bien entretenu, qu'il est malade, il est affamé. Et la quatrième et dernière caractéristique fondamentale, c'est la présentation même physique du mouton. Quand on voit le mouton et qu'on se rend compte que ce mouton-là, il est malade. Voilà, ce n'est pas un mouton à offrir au sacré. Donc, quelque part, c'est juste des caractéristiques pour que le mouton soit un mouton, n'est-ce pas, physiquement appréciable et que ça ne soit pas aussi un mouton malade parce qu'il ne faut pas que les gens consomment de la viande d'un mouton malade. Pour que l'offrande soit adéquate en quelque sorte. On a également constaté un aspect, vu que la polygamie est appliquée, est-ce que le mari est forcé d'acheter à chaque femme son bélier ? Non, parce que j'ai dit à l'entame de l'entretien que la tabaski, c'est d'abord une sonnée individuelle. Donc, le musulman ou la musulmane majeure qui a les moyens doit prendre de son argent, acheter sa bête à sacrifier, homme ou femme. Donc, même une femme célibataire qui a les moyens peut faire son tabaski. Donc, une femme qui est mariée et qui a les moyens aussi peut faire tabaski sans dire j'attends que mon mari m'achète mon mouton. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui que les femmes ont des moyens, des fois même beaucoup plus que les hommes, il n'y a pas de raison que les femmes disent j'attends que mon mari m'achète un mouton parce que simplement c'est une sonnée individuelle. Maintenant, si le mari a les moyens d'acheter un mouton pour chacune de ses épouses, eh bien, c'est une très bonne chose de le faire parce que ça permet de raffermir les liens conjugaux. C'est une sorte de cadeau qu'il offre à ses épouses. Mais si le mari n'a pas les moyens de faire ça ou bien s'il n'a que le prix de deux moutons, en ce moment, il garde son argent pour son seul mouton parce qu'il ne faut pas qu'il offre l'argent pour le mouton d'une de ses femmes. S'il a par exemple trois femmes et que la troisième femme, il ne lui offre rien du tout. Donc, voilà. Voilà le principe. Aujourd'hui, Imam, pour cette année, pour cette édition 2021, nous allons également assister à une célébration de la fête, donc le mardi, mais également le mercredi. Comment faire justement pour régler ce problème ? Comment faire ? C'est facile à dire. Tout le problème, ça va être la mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce qui fait qu'il y ait cette situation-là ? Si on identifie ces problèmes, on trouvera une solution. Un problème sans solution, ça n'existe pas. C'est juste une question de volonté pour le faire. Maintenant, il y a d'abord un problème de crise de confiance. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a donc des appartenances en termes de sensibilité confrérie et non confrérie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un est d'une tarée ratée, il dit « Moi, ce qui m'engage, c'est le chef spirituel de ma communauté. Donc, voilà, je ne me base pas sur l'information venant d'une autre communauté, qui n'est pas de ma sensibilité. » Ce qui est dommage. Et non seulement pour les tarées ratées, mais aussi il y a d'autres appartenances maintenant, ce qu'on appelle les ibadous, les alafis, etc., qui eux aussi disent « Nous, nous ne sommes pas confrérie, on n'est pas engagés par ce que vont décider les chefs des confrérie. » Donc voilà, la crise de confiance est déjà là. Donc il faudra, en termes de solution, déjà restaurer la confiance pour dire que les appartenances confrérie ou non confrérie sont secondaires par rapport à l'obligation de célébrer les fêtes communes entre les musulmans, ne serait-ce qu'à l'échelle d'un pays. Première chose. Deuxième chose, c'est la question d'une autorité, n'est-ce pas, qui s'occupe du suivi des mois lunaires et qui donne les dates auxquelles tous les musulmans, n'est-ce pas, devront se soumettre. N'est-ce pas là le sens de la commission ? Oui. Donc il y a une commission, mais justement, cette commission, aujourd'hui, est contestée. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, il y a une autre commission, ou comme vous le voyez dans la presse, qui donne d'autres dates. Il y a même maintenant plusieurs commissions. Il y a une commission maintenant. Dans toutes les localités, maintenant, il y a des commissions, n'est-ce pas, des imams qui se mettent en commission et qui disent, voilà, nous avons observé, etc., etc. Donc il faut mettre de l'ordre dans tout ça et aussi maintenant régler le problème même de la crédibilité et de la légitimité de la commission actuelle. La commission actuelle n'est pas une commission nationale au sens où ce n'est pas une institution de l'État. C'est une commission privée. C'est une association, comme n'importe quelle autre association musulmane. C'est pourquoi d'ailleurs, elle ne peut pas imposer des dates aux autres musulmans. Voilà, donc il faut maintenant trouver vraiment une commission qui puisse avoir la légitimité de parler au nom de tous les musulmans, donc qu'ils soient suffisamment représentatifs et suffisamment respectés pour que, quand elles font le suivi et qu'elles disent, voilà le premier jour du mois lunaire, voilà le dernier jour, que tous les musulmans soient d'accord. Et là, c'est un problème à régler dans un pays laïc maintenant. C'est là où c'est difficile, mais quand même, il peut y avoir une solution. Troisième problème, c'est quoi ? C'est le mode de collecte de l'information. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'on sache quand est-ce qu'on va dire que c'est le premier jour d'un mois lunaire, que ce soit le corité, tabaski, etc. Est-ce qu'on peut se baser sur le calcul astronomique, oui ou non ? Si on n'est pas d'accord, déjà, on est mal parti. Est-ce qu'on va se baser sur toute information venant du monde, tant qu'elle est fiable ? Si on n'est pas d'accord, on est mal parti. Est-ce qu'on va se baser sur le territoire national, en disant qu'on observe pour le Sénégal, si on n'est pas d'accord, on est mal parti. Donc, il y a aussi la méthode de collecte et de validation de l'observation lunaire. Donc, voilà les trois problèmes de fonds qu'il faut régler. Et sur ces trois méthodes que vous avez données aujourd'hui, que préconisez-vous pour mettre en valeur ? Je vous renvoie à mes postes. Depuis trois ou quatre jours, j'ai écrit des postes. Voilà, j'ai vu les postes, mais aujourd'hui, nos auditeurs qui vous écoutent aujourd'hui, qui n'ont pas cette occasion de voir les postes. Moi, ce que je propose, c'est d'abord de refonder la commission. Parce qu'il faut une autorité qui soit respectée et écoutée par les musulmans sur cette question-là. Tous les pays musulmans qui l'ont réglé, soit il y a un ministre des Affaires et des Religieuses, soit c'est le moufti, soit c'est la Cour suprême, etc. Puisqu'on est dans un État laïque, il faut donc une commission, n'est-ce pas, qui ait assez de crédit et de légitimité et qui est représentative pour que les musulmans, n'est-ce pas, acceptent les dates, n'est-ce pas, que cette commission va donner en suivant le mois lunaire. Ça, c'est une chose déjà. Vous voyez qu'il y a un comité provisoire, il y a trois coordinateurs en même temps, donc il y a un problème très sérieux qu'il faut régler à ce niveau. Et l'astronomie également, doit-on associer ce volet ? Voilà. Et je préconise aussi maintenant qu'on tienne compte des données astronomiques parce qu'aujourd'hui, on a assez de connaissances astronomiques. Donc, il faut tenir compte, par exemple, de ce que j'appelle la conjonction. On ne peut observer la lune qu'après la conjonction. Donc, aujourd'hui, on peut calculer cette conjonction comme on calcule les heures de prière. Donc, moi, je dis que les musulmans n'ont pas confiance au calcul astronomique pour la lune alors qu'ils prient sur la base du calcul astronomique sur le soleil. Oui, il faut régler cette contradiction-là. Donc, tenir compte des données astronomiques, deuxième chose. Et ensuite, maintenant, il faut effectivement qu'au moins, qu'on puisse se mettre d'accord pour observer et valider sur le territoire national. Comme le font tous les pays musulmans. Je défie quiconque de me dire le pays musulman qui attend un autre pays pour décider. Je défie quiconque de me le dire. L'Arabie saoudite, la Turquie, le Maroc, le Mali, tous ces pays-là ont des frontières avec tous les autres pays. Mais il n'y en a aucun qui se bat sur un autre pays. Ce n'est pas l'idéal, mais au moins, ça permet d'entretenir l'homogénéité dans un État. Tous les oulémas contemporains, les plus grands oulémas, ont dit, puisqu'il y a une division, il y a une crise de confiance, que chaque pays, au moins, observe pour son pays et décide de ses dates. Mais pourquoi au Sénégal, on ne veut pas faire ça ? Qu'on arrête de me dire que oui, oui, mais non, là où la lune est... D'accord, mais ils ne sont pas plus savants que tous les oulémas. Prenez le Maroc. Nous sommes plus savants que les savants marocains. Il n'y a aucun savant marocain qui conteste le fait que le Maroc se limite à son territoire national. Prenez la Mauritanie. Les plus grands oulémas du monde, il y en a là-bas. Personne d'entre eux ne conteste le fait qu'ils se limitent à leur territoire. Pourquoi les Sénégalais, ils sont ouanés comme ça ? Tout le temps, ils se créent de faux problèmes. Oui, oui, est-ce que nous sommes plus savants que les autres ? Arabie saoudite. L'Arabie saoudite décide pour l'Arabie saoudite. Des fois, le Coyote n'a pas le même jour que l'Arabie saoudite. Mais le Yamen, ils sont à côté. L'Algérie et le Maroc ont une frontière, ils ne le font pas. Mais pourquoi donc nous, on va se créer un faux problème en discutant est-ce que l'Arabie saoudite l'a vu ou bien le Burkina ou bien le Mali ? Comme si nous, en Sénégalais, on n'avait pas des oeils pour voir, des yeux pour voir et qu'on n'a pas des oulémas pour savoir quoi faire. Donc, je vous dis, mais réglons d'abord le problème pour le Sénégal parce qu'au moins les autres pays l'ont réglé. Réglons d'abord le problème pour le Sénégal avant de jouer aux grands savants, l'Aouaï, tel hadith, etc. Réglons d'abord le problème au Sénégal. On fait nos fêtes communautaires dans notre pays et après, on verra par la suite, si le Sénégal doit discuter avec la Gambie, la Mauritanie, etc., ce sera un organe qui parlera au nom des musulmans sénégalais pour le faire. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui qu'un imam Kanté appelle un Gambien ou bien un Saoudien pour lui dire, oui, oui, est-ce que tu as vu la lune là-bas ? Il dit, oui, j'ai vu. Et après, on dit au Sénégalais, oui, oui, la lune est sortie en Arabie saoudite ou bien au Yémen, il faut que le Sénégal vienne. Ça ne marchera pas parce qu'on ne pourra jamais convaincre tous les Sénégalais sur cette base-là. Voilà ce que j'ai dit sur cette question-là. D'accord. Imam, en quelques secondes, juste dans ce contexte de pandémie où on fait pour une deuxième fois à la fête de Tabaski un appel ? Ben oui, il serait préférable. Bon, là aussi, les gens braquaient sur certains trucs. On dirait encore, voilà. Mais le fait de préserver la santé publique, mais c'est un enseignement de l'islam. Quand le prophète a dit que là où il y a la peste, n'y entrez pas et n'en sortez pas pour ceux qui sont là-bas. Mais si ça, ce n'est pas une prévention, si ce n'est pas une mesure de santé publique, c'est quoi ? Comment on peut l'appeler ça ? Mais c'est extraordinaire que les musulmans ont des enseignements comme ça. Après, ils se mettent le carcan dans la tête, mais c'est extraordinaire. Donc, quand il y a un problème comme ça, la peste est là, la maladie est là. C'est une maladie contagieuse qui se transmet par, comme vous le savez, etc. Mais donc, il faut prendre toutes les mesures adéquates, y compris éviter les rassemblements, y compris dans les lieux publics, dans les lieux, n'est-ce pas, culturels, dans les lieux comme les mosquées, etc. Donc, ce serait une bonne mesure, n'est-ce pas, de sursoir aux prières communautaires à grande échelle, et aux prières de tabasquet de vendredi, jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Donc, moi, j'encourage la communauté musulmane à sursoir, et même aussi à ceux qui ne peuvent vraiment, de ne même pas se déplacer pour aller dans les régions. Mais ce n'est qu'une voix que j'ai, je ne peux rien imposer aux gens, mais en tout cas, je pense que ça, c'est conforme aux enseignements de l'islam en termes de préservation de la santé publique. Mais ceux qui veulent toujours partir en région, ou bien ceux qui veulent faire leurs prières dans leur mosquée, au moins qu'ils soient stricts dans les mesures barrières. D'accord. Imam Kanté, merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée.